et salut à tous on se retrouve sur comment mettre des maps modifiées minecraft sur la xbox et bien tout simplement c'est très simple il vous faut horizon donc horizon c'est très simple je vais vous faire voir plus tard comment le télécharge mais d'abord avant de faire ceci il vous faut aller sur votre xbox de rentrer une clé usb dès que vous avez rentré votre clé usb normalement vous êtes sur votre accueil dans la xbox vous allez jusqu'à dans paramètres bon bien sûr je le dis parce que je suis en train de le faire avec ma propre xbox vous allez dans système enfin vous allez d'abord dans paramètres ensuite système et dans le système vous avez stockage donc je répète vous allez dans paramètres système stockage et vous allez voir une votre disque dur et vous voyez qu'il y a marqué trois périphériques alors que moi je n'en ai enfin je sais pas certaines personnes n'ont que qu'une moi j'en ai deux mais plus la clé usb ça m'en fait trois donc vous avez la périphérique du disque dur de l'xbox ensuite vous avez le petit nuage par contre ça c'est la périphérique pour l'xbox live et vous avez votre périphérique usb et pour en fait vous êtes obligé de la formater avec l'xbox pour mettre des maps sur xbox donc vous faites configurer maintenant et quand vous avez un petit message qui s'affiche vous cliquez sur ok ensuite vous allez sur votre minecraft alors vous allez normalement dans récent dans accueil récent et vous jouez enfin après normalement si vous regardez cette vidéo c'est que vous savez jouer à minecraft c'est que vous savez utiliser votre xbox donc ensuite vous allez dans accueil pardon récent et vous cliquez sur votre minecraft ensuite quand vous arrivez sur votre minecraft et bien tout simplement vous faites jouer hors ligne enfin en tout cas moi comme je ne suis pas connecté au xbox live là tout de suite moi je fais jouer hors ligne parce que si oula excusez moi parce que d'abord vous avez cliqué sur jouer ensuite si vous n'êtes pas connecté au xbox live ils vont vous demander connexion au xbox live ils vont continuer à jouer hors ligne donc moi je clique sur continuer à jouer hors ligne si vous êtes au xbox live ils ne vont rien vous demander ensuite là vous êtes obligé de choisir votre périphérique donc vous choisissez votre usb donc périphérique usb ensuite dès que vous êtes sur le jeu périphérique usb et bien tout simplement ah qu'est-ce qu'il se passe bon dès que vous êtes sur périphérique usb normalement vous n'avez aucun monde et vous faites créer un monde et quand vous avez créé votre monde vous vous déplacez un petit peu vous vous cassez quelques blocs vous faites quitter et sauvegarder et dès que vous avez fini de de quitter et sauvegarder la partie vous retirez votre écle usb vous la rentrez dans votre ordinateur et ensuite pour l'instant vous quittez le fichier parce que vous voyez bien qu'il est vide c'est normal ça va être grâce à horizon qui va détecter votre votre fichier tout simplement minecraft donc dès que vous allez sur votre horizon il va vous afficher ça il va vous afficher votre clé usb donc ça c'est flash drive pour moi vous cliquez sur le petit comment vous dire le petit triangle à côté de game voilà et ça va vous ouvrir minecraft donc vous cliquez le petit triangle à côté de minecraft et vous voyez bien que vous avez deux petits il y a votre nouveau monde et minecraft save info donc ça vous ne prenez pas vous prenez votre nouveau monde et vous le faites glisser au milieu dans le carré gris et là vous voyez vous avez ceci donc vous avez marqué il y a marqué display name display name nouveau monde etc le titre du jeu donc minecraft votre profil idée ça c'est tout votre idée donc ça c'est très important surtout ne le modifiez pas ensuite je vais vous donner un youtubeur qui donne des maps en fait que lui il a modifié en lien et qu'il vous les donne pour les télécharger donc moi j'ai cliqué sur celle-là mais vous avez toutes celles-là donc découverte minecraft c'est celle-là les maps donc je vais vous donner ce lien pour tester voilà je vais vous donner voilà ceci je vais vous donner ce lien pour tester pour voir si ça marche d'abord parce que au cas où si vous avez des problèmes je ne sais pas ce qui pourrait se passer voilà ensuite donc là donc là vous allez tomber directement sur son blog à lui donc là vous avez voilà donc là il y a deux deux liens mais des fois il n'y en avait qu'un donc vous cliquez sur n'importe lequel moi je préfère le méga quand même voilà donc là ça vous dirige sur cette page vous faites I agree download et là ça va vous télécharger et la map bon cette map est assez grosse je pense puisque vu le temps que ça me prend d'habitude c'est déjà fini moi et dès que c'est fini normalement ça vous affiche enfin ça va vous afficher ça dépend si vous avez Google Chrome ou Mozilla Firefox si vous avez Mozilla normalement là vous avez une petite flèche qui devient verte mais bon ça vous vous déconnaitre je pense qui devient verte et vous cliquez dessus et vous faites glisser où vous voulez mais moi comme j'ai Google Chrome ça m'interille là et je vais la faire glisser dans mon dossier Minecraft euh euh map Minecraft Xbox donc j'avais déjà fait des maps voilà donc moi je l'avais déjà téléchargé c'est pour ça qu'il y a marqué un petit 1 ensuite vous fermez pas votre Minecraft vous enfin votre dossier vous ouvrez Horizon et vous faites glisser la map que vous venez de télécharger donc pour moi c'est Show Shows 3D Coaster vous faites glisser la map hop et vous voyez qu'il n'y a pas les mêmes idées tout simplement parce que ces idées là dans Nouveau Monde c'est votre monde donc c'est vos idées à vous et ils ne changent jamais les idées de vos maps à vous bah tout simplement ce que vous faites c'est que vous changez les idées de la map que vous venez télécharger par vos idées donc par exemple vous modifiez Profile Idée Device Idée Console Idée et Tiltle Idée même si c'est le même vous êtes obligé de le changer parce que ça change des choses voilà donc ensuite dès que vous avez fini ceci donc alors attendez bah moi pour aller plus vite ce que je vais faire c'est que je vais faire CTRL C relever ça va beaucoup plus vite bon pas ce fail surtout faites pas CTRL X parce que ça va couper votre enfin même si vous faites CTRL X ça va quand même garder en fait ça vous le copie mais ça le coupe en fait ça veut dire que le lien disparaît mais si vous le si vous faites coller il va réapparaître ne vous inquiétez pas CTRL C et CTRL V et voilà donc dès que vous avez fini de mettre vos idées donc je les ai modifiées devant vous vous faites Save, Rehash and Raising le petit rectangle rose enfin orange excusez-moi pour le bruit ça fait mal aux oreilles enfin moi en tout cas ça m'a fait mal aux oreilles voilà donc là vous faites OK et ensuite dès que vous avez fini vous faites Save to Device et vous choisissez votre Flash Drive et là vous faites Yes ça veut dire que ça transforme bien les idées et tout et là vous attendez le petit message voilà donc là ça met ça met que les idées sont bien changées et ensuite quand vous avez fini ceci ben tout simplement si vous en voulez plusieurs bien sûr vous faites ça plusieurs fois mais quand vous avez fini ben tout simplement vous retirez votre clé USB vous mettez dans la Xbox et c'est parti vous allez jouer vous allez jouer à la map que vous venez de télécharger bon bien sûr j'ai pas encore mon Dazzle enfin j'ai pas encore mon Dazzle ce qui est un boîtier d'acquisition vidéo et audio donc je l'ai pas encore mais bientôt en fait ça s'est enregistré l'écran de la Xbox la PS3 et la Wii mais je l'aurai bientôt ne vous inquiétez pas ensuite comment télécharger Horizon ben c'est très très simple vous allez dans Google hop excusez-moi vous allez dans Google bon je vais enlever bien sûr la barre de téléchargement et vous tapez tout simplement au Horizon Xbox 360 et je vous conseille d'aller dans le premier lien c'est le plus facile donc vous cliquez sur le premier lien bien sûr je vais lui le donner dans le lien de la description et bien sûr ça c'est normal si c'est un peu trouble même sur mon nouveau ordi ça le fait et vous faites Download Now et ensuite vous faites l'étape ah on peut même cheater ah je savais pas ben bien tant mieux on peut cheater sur les jeux mais bon ça moi j'utilise pas voilà donc si vous le téléchargez ensuite décoller les films au moment où vous avez l'habitude de télécharger donc je pense que je vais pas vous le montrer voilà voilà donc j'espère que ce petit entre guillemets tuto vous a bien été utile vous a bien été utile c'est pas français ça vous a été utile moi en tout cas je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo donc normalement la prochaine ça sera le let's play sur Pokémon et j'ai réussi à faire marcher mon micro donc ça c'est très c'est bien comme ça le son sera meilleur mais par contre je trouve qu'il y a un petit grésillement derrière mais bon bref ça c'est pas grave j'essayerai de mettre de la musique pour pas qu'on l'entende trop voilà voilà donc n'hésitez pas à liker la vidéo moi je vous dis à la prochaine allez tchou tchou monsieur Aïe car oui tout on aujourd'hui la vit